Reportage d'une bambée ou d'une goguette à Budapest par deux pré-retraités. Ce fut en 2013 déjà, trois ans après, la vidéo est montée. Première chose qui frappe à Budapest, c'est la frénésie. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une capitale. Les tramways omniprésents sur le pont vert, au pont de la liberté. Une des nombreuses églises néo-baroques, le pont de la liberté, la Valor, comme en France, on grille les feux. Bonjour madame, nous voici arrivés dans notre logement. Petite visite au bain de Gellert, ici l'entrée des bains, absolument magnifique, la coupole. Un petit massage thaïlandais, le Danube, le pont vert et encore des tramways, toujours et encore le long du Danube, ici. Mémé monte au parc de Gellert, ici la liberté, au sommet du parc. Le château offre une belle vue sur Budapest, le Danube au milieu. Budapest entouré des collines. Un petit zoom sur le château. La façade de la galerie Pardzi. Et puis fatigué par toutes ses beautés, nous prenons le bus bien plus pratique. Ici sur le pont blanc, les rues de Budapest, l'Obra, une des nombreuses façades cossues, l'avenue Andréas, la Liberté, la place des héros, Traban, une Traban. L'église Mathias, somptueuse, l'intérieur, néo-baroque, magnifique. Et puis, pour faire plaisir à mémé, nous voici dans la fameuse galerie du Grand Marché. Que de produits, que de produits, c'est somptueux. Les beaux saucissons, les caviar russes, des couleurs en veux-tu, en voilà, des poupées russes ou slaves. Des tentures, mémé est ébahi. Et puis, sur la place des tourelles, une vue sur le Parlement. Magnifique, un des nombreux joueurs de violon. Il joue bien, hein. Nous revenons ici. La guardia civile, la relève de la guardia civile. Alors, je ne sais pas comment on dit en slave, en hongrois, mais tant pis. Magnifique vue sur le Parlement. C'est pas la saune, hein, celle d'Anub. Un autre moyen de visiter Budapest, à voilà, ici, c'est organisé. Alors, la dame, l'organisatrice, a oublié de mettre le casque. Bon, on ne dira pas, hein, on ne dira pas. D'autant plus que la circulation est assez intense. C'est un mur, l'exemple. Et dangereuse. Comme ici, vous voyez, les pompiers. Les tramways, il faut faire attention, à voilà. C'est un mur, l'exemple. Oui, oui, c'est ça. Gellert. Et puis, l'église calviniste, en briques. Finalement, nous prenons le bateau, ici, avec tous les touristes du coin. Le Parlement, vue du Danube. Ici, Budapest en trave-linge. Le pont vert, encore lui. Retrave-linge. Depuis le bateau. Le château, où nous étions tout à l'heure. Le pont blanc, le voici côté pile. Mémé, je crois que c'est un crocodile qui lui chatouille les pieds. Pendant que Pépé, lui, il mate la Belle-Rousse. Et le Parlement, lui, il se repose. Le Parlement, encore lui. Bon, on va aller manger un bout de cuisse. Alors là, à manger, il y en a. Oh là là, Pépé, il n'en pouvait plus. On a pris 4 kilos dans la semaine. La mosquée, la façade de la grande mosquée de Budapest. Et puis, il est temps de terminer et de rentrer à Favez, ici, en admirant ce magnifique spectacle de rue. Oh, les gars, ils ne sont pas prêts d'arriver aux 100 kilos comme Claudio. Oh, ils ont le rythme. Oh, les cochons. Dommage que je n'ai pas le son. Direct. Sous-titrage Société Radio-Canada